C'est frustrant, comme dans le football, si tu prends un but à la fin du match pour égalisation 1-1, on avait déjà trois points dans notre poche. En plus, c'est un coup franc qu'on doit vite prendre le but comme ça, parce que maintenant c'est inacceptable de perdre des points comme ça. C'est clair que ça fait mal de prendre un but sur coup de pierreté à la 93ème minute. On était plutôt bien en place, on a été mis en danger quelques fois, mais dans l'ensemble c'était plutôt bien. Et ce coup de pierreté à la fin nous fait mal. C'est sûr que dans le vestiaire, on a une discussion tout de suite pour les prochaines fois, parce que c'est deux points de perdu contre un potentiel concurrent direct. C'est dommage, mais il y a eu de bonnes choses. Peut-être qu'on aurait dû mettre le deuxième avant de bétonner derrière. Mais dans l'ensemble, c'est un premier match qui est très positif. Il faut rappeler que le coach est là depuis cinq ou six semaines, que c'est le premier match de la saison. Et qu'on a dit, c'est un projet sur moyen et long terme. Donc déjà on arrive à voir un peu ce que le coach veut mettre en place. Et il a tout le monde derrière lui, donc c'est le principal. On avait de bonnes équipes sur le terrain aujourd'hui. Lille, c'est une bonne équipe, on les connaît bien. Ils jouent pour le top dans la championnat. Ils ont des bons joueurs, de qualité. Ils sont bien organisés comme une équipe compacte. Je pense que c'est un bon match de deux côtés. Mais à la fin, on partage les points. On regarde le match prochain parce qu'il reste encore 33 matchs à jouer. Donc c'est le début, tout peut se passer. Lille est une des meilleures équipes de Ligue 1 en termes de jeu. Et donc d'avoir pu les contenir comme ça tactiquement, ça fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de qualité aussi. Parce qu'il faut avoir des qualités de compréhension du jeu. Donc non, sur ça, c'était très positif. Je pense qu'on aurait pu faire un peu plus mal, pareil, dans les zones de vérité. Mais voilà, il faut garder le positif et gommer ce petit coup franc à la fin du match. Il faut qu'on continue de travailler et pousser parce que c'est une longue course. Ce n'est pas un sprint, c'est une marathon. Donc je pense qu'on a encore les choses à améliorer et on y verra. Même s'il y a quatre jours néanmoins, on n'est que mi-août. Et on sait que ça va durer encore longtemps. Mais en tout cas, je suis content des gars ce soir et de l'état d'esprit et de ce qu'on a mis dans ce match.